Spéciale dédicace aux vapoteurs en colère qui ne lâchent pas l'affaire Face au scandale phénoménal international Tu dois savoir qu'agir contre la vape est un crime contre l'humanité Et souviens-toi que vapoter n'est pas fumer Tu le sais C'est ma vapeute, elle est devenue ma pote Celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer Mon lit cigarette, si tu veux jeter la pète Mais si tu veux me l'enlever, tu vas bien n'a pas m'énerver Salut c'est Rivalvape Donc aujourd'hui on se voit pour la revue du mini gobelin V3 Que j'ai acheté sur Girbest Je l'aime bien ce petit ato On se retrouve en plan serré pour l'unboxing et le cotonnage Allez c'est parti pour l'unboxing du gobelin mini V3 Donc on voit le gobelin mini V3 Des petites informations sympas sur la boîte Le classique, 2 millilitres Il existe une extension pour le passer en 4 millilitres Mais je ne l'ai pas Parce que mon but à moi c'est d'avoir un truc compact Là je l'ai acheté sur Girbest Donc il est authentique Là on voit tout le manuel classique Ce que contient la boîte Et les avertissements d'usage Allez on passe au plus important On sort la bébête On y reviendra un poil plus tard Quoique Je vous le montre quand même Ça vaut le coup d'oeil Avec l'airflow en bas Allez On y revient un peu plus tard On va faire le reste de la boîte Donc là il y a le deuxième deck Donc le deck Veo City pour passer en Dual Coil Je le préfère en Simple Coil C'est pour ça que c'est le Simple Coil qui est dedans Mais le Dual Coil est un peu plus aérien que le Simple Coil Par contre il suce un peu plus le jus Ça c'est le petit Top Cap qui remplace le Drip Tip Je ne sais pas si c'est du plastique ou du Delarin Mais en tout cas je l'aime bien Ça lui donne un look sympa Donc là c'est un sachet de Spear qui est franchement complet Avec vraiment de tout De la visserie, du joint Un pin 510 Il y a vraiment de tout Pin 510, mettez le de côté Parce que vous pouvez en avoir besoin Si vous perdez l'autre en changeant le deck Vous allez voir plus tard Donc là le Pyrex de remplacement Au cas où il casse Toujours bien en avoir un Il se met de plus en plus à nous en mettre C'est cool Je le remets à sa place pour ne pas le casser Donc on passe à l'atau Là un Drip Tip 510 classique Rien de très compliqué Avec un double joint On va dévisser Le Tank Alors la différence Elle se trouve là Là c'est le remplissage Il y a de la place La différence avec le V1 aussi Parce que moi je n'ai pas eu le V2 J'ai eu le V1 et le V3 C'est que la cloche Elle vient avec le Top Cap On arrive directement sur le plateau de montage Ce qui est plutôt cool Sincèrement c'est une vraie évolution Par rapport au V1 Le Dome Il est génial C'est pour ça que j'adore Les Gobelins Mini C'est surtout pour la saveur Il faut être honnête Rendu saveur C'est top A mon sens Pour mon goût J'adore J'ai donné d'ailleurs Mes Gobelins V1 Parce que je savais Que j'avais le Gobelin V3 Qui arrivait Et je lui ai donné un papéro Donc là on voit le numéro de série Je vais vous montrer Comment on change Le deck Donc un tournevis plat Vous dévissez Le pin 510 Toujours simple à faire en caméra Je ne vous cache pas Que faire des manipulations En cam Ce n'est pas évident Donc on dévisse Vous voyez ça vient tout seul Pas de problème Un pin On tire sur le deck Qui vient Et vous voyez au fond Il y a deux petits crans Bien faire attention A mettre les deux petits ergots Dans les petits crans De toute façon Ça s'enclenchera Vous entendrez un petit clic Ça va s'enclencher Que si vous mettez Les ergots En face des trous Ça par contre Donc Vous l'insérez Vous cherchez L'endroit où il y a les picots Tac Dès que ça ne bouge plus C'est bon Et vous revissez Le pin 510 Derrière Et vous avez un dual coil Ou un single coil Selon votre choix Moi je le préfère En single coil Donc je vais le remettre En single coil Voilà Parce que c'est avant tout Pour moi un ato saveur Et pas un ato vapeur Mais on peut le passer Avec le dual coil Voilà Deux têtes Qu'il aurait avec Vu que ça existe Je vous le montre Donc je remets le pin 510 Si j'arrive à le choper Voilà Dans le champ C'est mieux Et on revisse Biseau point S'il te plaît Déjà que c'est pas simple De faire des choses A travers une caméra Mais en plus La mise au point Épérable Ah voilà C'est mieux Donc Voilà Toujours le dessous Maintenant on va passer Au cotonnage Je l'ai pas assez Vrié Envrille bien son coton Sinon ça marche pas Mise au point Mise au point Mise au point Et voilà Ça passe Tranquille Sur un axe de 2,5 Ça passe tout seul Donc Il est beaucoup moins capricieux Que le V1 Mais Il reste capricieux Quand même un petit peu Donc Au niveau du coton On va faire un peu moins attention Que pour le V1 Mais on va faire attention Quand même Là je coupe On fait un premier taillage Des cotons Pour leur donner En gros La forme Qu'on Qu'on veut Et après On vient enlever Pas mal de coton Pas mal d'épaisseur Parce qu'il en faut pas trop non plus Sinon Bah dry hit Et si vous en mettez pas assez Ça pisse Voilà Classique Avec les gobelins midi On a l'habitude Mise au point Merci On va recouper un petit peu Faut vraiment pas en laisser beaucoup Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup De coton J'en mets comme si je le payais pas Alors que je le paye On ne l'envoie pas gratuit Voilà Deux petites moustaches Hop Dedans Je vais lui mettre du alpha liquide Vervain de menthe Que l'on m'a donné Au Vap Expo J'en profite Ça me permet de découvrir des liquides Celui-là Je ne l'avais jamais goûté On wig bien partout Ce serait dommage De commencer par un dry hit Et ensuite On vient caler Le coton A l'intérieur des petits trous C'est aussi bête que ça Voilà On rentre Avant c'était juste une petite encoche Dans la base Maintenant il y a de quoi Caler le coton Donc ne vous en privez pas Vous calez bien le coton Vous remplissez la chambre Sans bourrer Ça suffit amplement Si je ne remets pas le pyrex Ça ne va pas le faire Bouge pas petite caméra On remet le pyrex On revisse la base On revisse la base Mise au point Merci Voilà On revisse la base Tranquille Il y a un morceau de coton Alors que je le vire quand même Ça ne va pas faire propre sinon Et voilà On revisse le tout Mise au point Là vous voyez le système De Just Control Vous tournez la taux en entier Et ça vous permet de gérer le jus Donc moi je le mets toujours au maximum Mais il faut le mettre au minimum Pour remplir Sinon ça pisse partout C'est évident Donc là vous pouvez y aller Comme un bourrin Pas de problème Vous le remplissez bien entier Voilà Jusqu'à ras la gueule On referme le top cap Voilà On lui met son drip tip D'abord on ouvre l'arrivée de jus Parce que sinon on se retrouve avec un dry hit forcé Je vous le montre On remet le jus au maximum On remet le drip tip J'aime bien celui-là Donc je mets celui-là On le visse sur l'IPVD2 Après vous pouvez viser sur ce que vous voulez Moi je le visse sur l'IPVD2 Parce que ça fait un truc assez compact Et voilà On se retrouve pour la vie En plan large A tout de suite les meaux potos Alors Les points positifs Les points négatifs Alors les points positifs Moi j'ai eu la V1 Et j'ai eu la V3 J'ai pas pris la V2 La V1 le gros problème C'était le remplissage Là il est beaucoup plus facile Ensuite La Tau en lui-même Est beaucoup plus jolie Je le préfère avec ce truc-là Sincèrement Voilà C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup Le système de pouvoir Gérer son flux de liquide Très agréable L'airflow il est sympa J'aurais aimé un tout petit poil plus ouvert Mais bon je l'utilise en simple coil En double coil il est plus ouvert Mais il consomme à balle de liquide Donc à vous de voir Il fait pas énormément de vapeur en simple coil Mais il est raisonnable Là je suis à 30 watts Il donne ce qu'il a Je suis à 0,9 Par contre niveau saveur Il est très bien Je l'ai essayé avant avec des liquides à moi Que je connais bien Vous doutez bien que je ne l'ai pas eu hier Donc je l'ai testé avec pas mal de liquide Et au niveau saveur Le fait d'avoir le dôme à l'intérieur Il est sincèrement Aussi bien que le 1 Il n'y a pas de révolution Mis à part le fait qu'il est plus facile à cotonner que le 1 Le 1 était très très précieux Celui-là il est beaucoup moins Il est beaucoup plus facile à cotonner Le 100% VG passe dessus Même si Il faut faire attention avec le coton Parce que le dry heat il n'est pas très loin Mais du 100% VG passe Si vous faites bien votre cotonnage Ça passe Il est très compact Franchement moi c'est un ato que j'aime beaucoup Voilà Parce que j'ai des atos pour la maison Genre ça J'ai des atos pour le sac C'est ça Voilà C'est à dire que J'ai un Une stick avec un ato dessus Pour la vape indirecte dans mon sac Et j'ai aussi un truc pour la vape directe dans mon sac Parce que j'aime les deux Et que j'aime avoir les deux sous la main Et en plus celui-là Franchement il tient dans une poche quoi Avec l'IPV D2 IPV D2 Oui je l'ai encore Voilà quoi Un bon petit ato Sincèrement Donnez-moi vos retours en commentaire Pas de soucis Si vous n'êtes pas abonné Abonnez-vous Ça fait toujours plaisir de voir que des gens nous suivent Je remercie tous les abonnés que j'ai N'oubliez pas le concours Qui est prévu Dans pas très longtemps 15 jours Ça avance Le 1er avril Résultat du concours Il est toujours temps de participer Allez voir mon concours dans mes vidéos Pensez à vous inscrire à l'Eidus C'est important Et à ciao les Vaputo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada